Salut à tous, c'est SoraTor pour une petite vidéo sur Sonic the Hedgehog 2. Et donc je joue avec Tails, qui est donc mon perso préféré dans l'univers de Sonic. Et ça commence super mal. Alors donc c'est un portage PS3 de la version Megadrive. J'espère que tout le monde connaît quand même Sonic. Alors je sais plus s'il peut faire ça. Est-ce qu'il peut planer ? Non, ça doit être dans le 3 qu'il peut planer. Et je joue vraiment comme une merde, bon peu importe. C'est juste histoire de faire une petite vidéo vite fait. Donc je suppose que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas cette version-là de Sonic. Il faut savoir que ça c'était vraiment l'un de mes jeux préférés quand j'étais plus petit. D'ailleurs j'étais plus Sonic que Mario. Même si bon j'ai toujours aimé les Mario. D'ailleurs ça a été mon premier jeu. Super Mario Bros. sur NES. Mais j'ai toujours aimé le Sonic. Tiens, niveau bonus. Alors je sais plus c'est quoi, c'est le flipper ? Ah non, c'est ça. Donc ramasser 30 anneaux. Donc au début c'est très facile en théorie. Hop. Donc on peut jouer à 2, on peut même jouer en ligne je crois. Après j'ai pas testé. Mais bon ça doit être un peu désert parce que ça fait super longtemps que c'est sorti. 70 anneaux. Oh mais non, je vois pas arriver la bande de blagueurs. Si j'ai un petit peu d'avance, c'est pas mal. 130. Ouh, j'aurais pas dû bouger. Ouh là, non mais là je les esquive les anneaux. Oh là là. C'est pas évident à... Non bah non j'en ai pas assez. Tant pis. Je me rappelle même plus s'il y avait la version Super Sonic entre guillemets. Quand il devient tout jaune là. Dans ce... Dans celui là ou si ça vient plus tard. Ah et on repart avec 0 anneaux. Ok. Allez hop. On va quand même essayer de finir un niveau sans mourir. Donc voilà, ce que je vais faire c'est essayer d'aller le plus loin possible avec une seule vie. Donc je devrais pas aller bien loin parce que... Je me suis pas entraîné avant de jouer. Et je sais plus c'est dans celui là normalement qu'il y a des gros anneaux à la fin ou... Ouah je m'en rappelle plus. Non c'est plutôt dans le 3 ça. Et c'est là les modes bonus justement je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Bon on récupère un anneau. Allez hop on va courir plus vite. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on voit pas les ennemis arriver. Ok un passage secret, une vie. Deuxième passage secret. Donc là c'est purement aléatoire. Je ne sais pas ce que je fais. Oh putain. Hop, checkpoint. Putain de macaque. Putain je vais pas crever tout de suite quand même. Hop. Allez hop on est invincible. Par contre je crois que quand on est invincible quand même on peut tomber dans le vide. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Et on peut tracer. Sans prendre trop de risques. C'est déjà le boss. Après ce qui est un peu dommage c'est que j'adorais le 3. Et l'extension Sonic & Knuckles. Et ils l'ont pas ressorti sur PlayStation 3. Ils ont ressorti que le 1 et le 2. Donc le 1 a quand même bien vieilli. J'ai rejoué mais... Par exemple je crois qu'on peut pas se baisser pour se mettre en boule. Donc euh... Ca manque quand même vachement. L'autre il saute trop loin là. Bon. Pas bien compliqué le premier boss. Quoique à un moment je le montre il va pas jeter sa pointe. Ouais c'est bien ce qui me semblait. C'était du boss ça dis donc. Tous les petits animaux. Des petits oiseaux. Des petits écureuils. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si c'est normal. Merci beaucoup. J'apprécie. Donc ça je crois que ça se casse. Du coup dans ce jeu je suis même pas sûr qu'il y a une vraie différence entre Sonic et Knuckles. Un petit coup de booster. Ça monte ou ça descend ? Ça monte. Je crois qu'il y a de l'eau après aussi. Non ? Putain j'ai des souvenirs super vagues. Peut-être un passage là ? Non rien du tout. Allez dans le trou. Allez on va retenter les anneaux pour récupérer un Chaos Emeraude. Un petit peu d'avance. C'est ça ? C'est ça ? Allez non ? C'est ça ? Un petit peu ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est la même page en fait ? Non ? Donc là je parle pas trop parce que bon j'essaie quand même de me concentrer un minimum pour récupérer les anneaux Voilà c'est fait c'est bon Alors comme je disais tout à l'heure étant jeune j'étais vraiment fan fan de Sonic Je préfère largement Sonic à Mario mais par contre aujourd'hui c'est l'inverse Parce que alors Sonic depuis le dernier que j'ai apprécié je crois que c'était sur Gamecube Bon c'était quand même en 3D mais ça avait rien à voir quoi les derniers épisodes je trouve ça juste horrible Donc j'en avais testé un à la Japan Expo là je sais plus si c'est Colors Je ne sais plus J'avais trouvé ça naze Alors que les Mario je trouve qu'aujourd'hui en 3D ça reste des jeux super sympas Super agréable à jouer mais alors les Sonic Pour moi c'est devenu une horreur Aïe 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 non ça passe Bon cher coucou Bon bah c'est plutôt simple pour le moment Allez on y va En boule Ah oui il y avait bien de l'eau c'est bien ce qu'il me semblait Ouh ouais je sais pas s'il aurait pu être écrasé là Je crois bien que si Donc j'ai échappé Belle Je crois que ça fait mal ces trucs là Mouah raté Tiens d'ailleurs maintenant que j'y repense je me rappelle sur l'épisode qui est venu Dans le Gamecube que j'aimais bien On pouvait élever des Chaos Enfin je ne sais pas comment j'appelle ça des Chaos C'est des petites bestioles c'était un peu comme des Tamagotchi Et dans les niveaux on pouvait même récupérer des petites capsules je crois Qu'on leur donnait Et ça allait booster Attends je ne me rappelle plus Oula le bug Hop On pouvait faire des courses Bah on va pas en refaire un C'est un peu pénible Hop on enchaîne Et j'aimais bien ça là de m'occuper des petits Chaos dans mon jardin Ah on peut pas re-sauter ce... D'accord Ah oui c'est vrai que là on peut crever Et ça va et peut retourner à la surface Donc là je pense que c'est pas le bon chemin Avec la fameuse musique Hop On va essayer... Ah ! Vas-y je vais prendre mon temps Hop Et donc pour en revenir au dray sage de Chaos 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 Il me semble qu'on pouvait leur donner des animaux entre guillemets Et ça allait modifier physiquement je crois Je sais plus Je crois que si... Si on leur donnait des lapins par exemple ils pouvaient choper des oreilles Oula attendez Hop Putain c'est pareil j'ai pas rejoué depuis... Ça doit faire au moins... Plus de 10 ans largement Bon on va peut-être se concentrer un peu sur le jeu Histoire que ça dure pas des plombes Allez go Ah la bonne blague Et je fais quoi maintenant ? Ça reste la fin Oh je suis obligé de me retaper le truc Bon On va peut-être avoir le droit à la musique On est sur le point de se noyer Ah bah oui Bon Je crois que c'est la fin de la vidéo du coup Vu que je suis retombé Nyaa Nyaa Bon Et bien sur cette noyade je vais vous laisser Donc je vous dis merci d'avoir regardé Et à la prochaine Salut C'est parti